Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel, que vous connaissez sûrement sous le nom de Captain Dave, qui est développeur freelance depuis plusieurs années, et qui va nous expliquer comment il a fait la transition entre ses différentes expériences de développeur en entreprise, à freelance qui peut gérer son temps comme il veut, bosser de n'importe où, et surtout pouvoir prendre le temps de se consacrer à plein de projets persos en parallèle. Donc si vous aussi, vous voulez devenir développeur freelance et avoir du temps à consacrer à vos passions ou à vos projets persos, cet épisode est clairement fait pour vous. Cette vidéo a été faite en collaboration avec Talent.io, avec qui on a écrit un article sur le sujet de la transition du salariat au freelancing, dans le monde de la tech, donc surtout en tant que développeur. Cet article et plein d'autres, vous pouvez les retrouver en rejoignant le Talent Club ou dans leur newsletter, qui vont vous apprendre plein de choses sur la gestion de votre carrière tech, comme comment négocier son salaire, comment devenir VP, comment faire carrière en tant que contributeur individuel, et plein d'autres sujets hyper intéressants. Et en rejoignant le Talent Club, vous pourrez aussi poser toutes vos questions carrière anonymement à leur communauté de plus de 70 000 membres, pour obtenir les meilleurs conseils possibles. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et en attendant, prenez-vous un petit café ou un petit truc à boire, posez-vous tranquillement, mettez éventuellement cette vidéo en arrière-plan, et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre plein de choses. Emmanuel, bienvenue sur ce podcast, c'est un plaisir de te recevoir dans cet épisode. Ça fait quelques temps qu'on se connaît, alors qu'on se connaît virtuellement, mais on a pas mal échangé sur divers sujets, notamment sur le sujet de l'entrepreneuriat, du code et du freelancing, qu'on va approfondir dans cet épisode. Donc merci déjà de prendre de ton temps pour répondre à mes questions. Ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, simplement, comment tu te définirais aujourd'hui, et puis après on reviendra sur les différents points à approfondir. Ok, merci Quentin déjà pour l'invitation, c'est vrai que ça fait très plaisir de se revoir en ligne, en vidéo. Du coup, moi c'est Emmanuel, je suis développeur freelance depuis quelques années maintenant, et j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le développement web. Et vous pouvez aussi me trouver, pour ceux qui connaissent, sur la chaîne YouTube CaptainDev, qui n'est pas très active en ce moment, c'est vrai. Mais voilà, il y a un peu de contenu pour aider les développeurs, donc n'hésitez pas à faire un tour. Je confirme, chaîne très qualitative et très intéressante. Merci. Super. Est-ce que tu peux, alors d'abord revenir un petit peu sur tes études, parce que c'est vrai que j'aime bien parler un petit peu des études quand je présente quelqu'un, même si c'est plus forcément relatif, utile. Mais voilà, j'aime bien toujours parler un petit peu du cursus scolaire, parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui se posent un petit peu trop de questions, qui se prennent un petit peu trop à la tête, même si, attention, je ne dévalorise absolument pas les études, mais voilà, qui se disent, est-ce que je suis dans le bon cursus ? Est-ce que je devrais plutôt faire ça, ça, ça ? Et là, je commence à me rendre compte, parce que les études, pour moi, ça devient un petit peu loin, on va dire, enfin, c'est plus tout neuf, mais je me rends compte que, certes, ça a une importance, mais peut-être pas autant que ce qu'on l'imagine. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cursus scolaire, et après, on verra, est-ce que ça a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, alors moi, je suis issu d'une génération, on va dire, ça fait un peu vieux quand je dis ça, où, en fait, j'étais en BTS informatique, donc j'avais pris l'option développement d'application. Après ça, j'ai fait une licence que je n'ai pas terminée, et je suis parti bosser. Donc j'ai déjà pas un cursus classique qui était, soit t'as un bac plus 2, plus 3, soit directement t'as un bac plus 5, ou une école nager. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, en plus, on m'avait toujours dit, tu vas galérer, tu n'y arriveras pas. La preuve est que c'est quand même possible, ça demande quand même pas mal de boulot. Et voilà, pour résumer, moi, je suis bac plus 2, et puis après, j'ai commencé à bosser très rapidement. Et après, ça a plutôt été les premières expériences qui ont été vraiment un point de pivot dans ma carrière, entre guillemets, plutôt que le diplôme en lui-même. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui ? Comment tu te définirais ? Quelles sont, en fait, les différentes tâches que tu fais aujourd'hui dans ton métier ? Ouais. Alors là, aujourd'hui, je travaille en freelance. Donc c'est une mission que j'ai trouvée via une plateforme similaire à talent.io. D'ailleurs, on reparlera un peu plus tard des plateformes, je pense. Là, j'ai un poste qui est un peu à mi-chemin entre un lead dev et un senior développeur. Donc je suis dans une équipe. Je ne vais pas forcément nommer le client, mais l'idée, en fait, c'est d'aider à débloquer tous les sujets assez avancés pour permettre à l'équipe de développement de dépiler des nouvelles fonctionnalités. Donc je vais toujours bosser un peu en avance de phase pour faire une phase de recherche, une phase de POC et la mise en place d'architecture. Donc en fait, il faut savoir que quand on progresse dans une carrière de développeur, on a toujours plein de choix, en fait. Il n'y a pas que le côté je passe manager. Il y a plein de métiers possibles. Et là, moi, je suis à la croisée des chemins entre un peu d'architecture logicielle, qui est de poser les bases d'un système d'information, un peu de lead dev où je vais devoir essayer d'encadrer et de donner une direction à une équipe, et un peu de senior développeur où je vais devoir développer des tâches un peu plus avancées que la normale. Ok, trop bien. Et donc là, tu as une position de freelance. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière au moment où tu as terminé tes études, tu es rentré dans le monde professionnel, qui, si je ne me trompe pas, n'était pas du tout le monde du freelancing. Tu es rentré dans une entreprise, j'allais dire classique, mais il n'y a pas d'entreprise classique. Tu es rentré dans le monde du salariat. Comment ça s'est passé ? Premièrement, première partie de la question. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer, on va dire, du monde de salariat au monde du freelancing ? Alors moi, il faut savoir que j'ai fait quasiment 8 ou 9 ans en salariat avant de basculer dans le freelance. Donc, j'ai déjà eu le temps de me bâtir une expertise technique. C'est vrai que la toute première boîte après les études, c'est souvent compliqué parce que tu es dans un mode étude et tu arrives dans le monde du travail, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a potentiellement la pression que tu vas avoir par rapport à ça de ton projet, même si ça se passe bien dans une boîte, que ton projet se déroule bien, tu n'as pas la même posture. Donc déjà, tu as ce changement de paradigme qui secoue pas mal. Et après, il y a aussi le fait que tu te rends compte que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et ça, peu importe ton niveau, ton diplôme et d'où tu viens, tu te rends compte que, ouais, tu arrives sur le terrain, tu as beaucoup de choses à apprendre. Donc la première année, elle est assez compliquée et puis après, tu te rends compte que tu vas apprendre au fur et à mesure, tu vas apprendre beaucoup de choses vraiment, entre guillemets, sur le tas. Tu vas progresser si tu es quelqu'un qui est sérieux dans son travail et ça va te permettre d'avancer à chaque fois, d'aller relever des challenges toujours un peu plus compliqués, on va dire. Et moi, la transition sur le freelance, ça s'est passé en même temps que j'ai créé ma chaîne. Et c'était, j'étais en start-up, la boîte allait fermer. Donc là, la question se posait de qu'est-ce que j'allais faire. Et moi, je suis parti sur un mode en plus qui était création d'entreprise autour de la vente de formation. C'est une activité que j'ai mis en cause depuis. Donc moi, j'étais, entre guillemets, au pôle emploi en création d'entreprise et vu que j'avais déjà bossé pendant plusieurs années, j'ai pu avoir mes indemnités qui tombaient tous les mois et ça me permettait d'avoir tout le temps pour développer cette activité-là. Il se trouve qu'au final, je n'avais pas les résultats que je souhaitais et donc après, j'ai pivoté grâce aux plateformes notamment qui offrent les mêmes services que talent.io sur un mode freelance où là, tu te rends compte que ça facilite vachement la recherche de mission. Et vu que j'avais bossé la moitié de ma carrière en SS2i, en fait, tu te retrouves à faire exactement la même chose, c'est juste que tu es payé directement sur le nom de ta société. Ok, top, super. Super. Et qu'est-ce qui t'a attiré ? Alors, bon, là, pour le coup, tu nous as dit que c'était un petit peu un concours de circonstances. Voilà, la startup, elle est fermée. Tu t'es retrouvé un petit peu, voilà, où il fallait trouver une autre solution. Toi, tu étais parti sur la création d'entreprise, pas tourné uniquement vers le freelancing, mais aussi sur un business de formation. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde du freelancing ? Parce qu'en soi, tu aurais très bien pu, enfin voilà, tu avais un diplôme, tu avais déjà une première expérience, tu aurais pu très bien, relativement facilement, trouver une autre boîte dans laquelle trouver un CDI. Qu'est-ce qui t'a plus attiré ? Qu'est-ce qui t'a attiré à cette époque-là dans le mode de vie, dans le mode de travail freelancing ? Alors, la première chose, c'est vraiment la flexibilité. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, je peux travailler, si j'ai envie, six mois de l'année, comme toute l'année. Donc, ça me permet de faire des pauses entre les missions, ce qui, avant, me servait beaucoup à rebosser sur la chaîne, ou juste prendre du temps pour moi, parce que si on peut le faire et qu'on a envie de le faire, pourquoi pas, après tout. Ça te permet de mieux choisir tes clients aussi, parce que quand tu travailles en ESL ou SS2I, il faut savoir qu'en fait, sortir de mission, ce n'est pas un truc qui est automatique. Entre le moment où tu dis à ton manager, « je ne me sens pas bien pour telle et telle raison, j'ai envie de sortir », et le moment où on te sort vraiment, ça dépend vraiment d'à qui tu travailles, d'expérience. C'est comme ça, c'est que la boîte derrière veut être rentable, mais si on ne t'a pas trouvé notre mission derrière, toutes les boîtes ne prendront pas le risque d'avoir un consultant dans leur contrat. Après, voilà, c'est aussi maintenant un truc que tu dois encaisser toi-même, et être freelance ne veut pas dire que tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu as plus de liberté, mais tu as aussi plus de responsabilité. Un truc tout bête, moi, ce que je fais en général, c'est que j'assure la trésorerie sur l'année, avant de me dire « je vais faire une pause ». Ça me permettra de ne pas prendre de risques, parce que derrière, je me verse un salaire et compagnie, et ça me permet d'être serein. Mais globalement, le vrai point fort pour moi, c'est si tu as un projet à côté, que ce soit du dev ou autre chose, ça peut être perso, ça peut être un hobby, ça te permet de faire des longues pauses, ça te permet plus facilement de négocier un 4-5ème. Donc, il y a cette flexibilité-là qui est vraiment intéressante. Ça te permet de voir différents métiers très rapidement. un peu plus rapidement qu'en ESN et SS2i. Et travailler avec des plateformes, ce qui est intéressant, c'est que tu as toute la partie « je te présente un client » qui est semi-automatisé. Souvent, ça va être via Slack ou un email. Et c'est beaucoup plus simple de refuser quelque chose qui ne te convient pas quand c'est juste une interface et que tu as un clic. Ça, c'est vraiment le truc qui change la vie parce que quand tu bosses en ESN un peu classique, ton commercial, quand il vient de vendre ta mission, c'est de l'humain, c'est peut-être parfois plus compliqué, surtout pour un public de développeurs, de dire non. Et là, ça te permet en deux clics de voir est-ce que la mission correspond à mes attentes d'un point de vue technique sur le corps de métier. et puis après, tu peux valider pour aller faire la suite, les entretiens et compagnie. Ouais, carrément. OK. Donc, vraiment, cet aspect flexibilité, donc ça, c'était le point positif, on va dire, du freelancing que tu imaginais. Ça s'est avéré vrai, au final, d'après ce que tu nous as dit. Est-ce qu'il y a eu des avantages ou des bénéfices au freelancing que tu imaginais et qui t'ont attiré vers ce mode de vie-là qui, au final, n'étaient peut-être pas si réelles ou que tu t'es rendu compte que, bah oui, c'était un avantage, mais il y avait peut-être des inconvénients à côté qui venaient, que tu n'avais peut-être pas imaginé et que tu t'es rendu compte une fois que tu étais dedans seulement ? Alors, moi, il y a un truc, c'est vraiment les revenus qui, selon ta situation, peuvent vraiment augmenter. Mais attention, ce n'est pas vrai pour tout le monde parce que ça dépend aussi de ton niveau d'expérience parce qu'à certains postes, quand tu évolues surtout sur de l'expertise technique, il faut savoir mieux se vendre quand tu es freelance pour mieux gagner plutôt qu'en entreprise. Moi, ce qui était intéressant, c'était de dire « je n'utilise pas toute ma trésorerie en salaire, ce qui me permet de durer plus longtemps. » Maintenant, dans les trucs que je n'avais pas en tête, c'est la paperasse. Ça, c'est vraiment le truc, si tu n'es pas organisé, c'est une très mauvaise idée de passer freelance si tu n'es pas organisé. Et c'est encore pire si tu n'es pas en micro-entreprise, que tu es sur une SASU ou une URL. Parce que du coup, alors là, je rentre un peu dans des détails, selon la forme juridique que tu as, tu n'as pas les mêmes obligations. Et là, encore une fois, c'est un truc où il faut être accompagné, il faut se faire accompagner. Parce que, tout bêtement, tu as un calendrier fiscal qui est qu'il y a des échéances à telle date. Si tu les rates, il y a des sanctions. Il n'y a rien de dramatique si tu t'organises bien et que tu es bien accompagné. Mais ça fait partie des trucs qui te rajoutent un stress qu'on ne connaissait pas avant. Oui, tout à fait. Et du coup, après, il y a toujours des entre-deux. Parce qu'on peut notamment parler du portage salarial qui est un peu en entre-deux. Mais voilà, moi, je ne regrette pas, dans le sens où le temps que j'arrive à me dégager, il est précieux. Et ça me permet vraiment de me projeter dans l'année, de me dire peut-être que j'ai envie de bosser sur autre chose. Donc, je vais me former un petit peu en avance de phase. Et je vais dire à mon client, voilà, d'ici 3-4 mois, je pense arrêter la mission, partir sur d'autres projets. Et ça, en fait, personne ne peut t'arrêter, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça vient aussi avec le fait que, quand tu te dis j'arrête ma mission, si tu n'as toujours pas trouvé une mission pour juste après. C'est-à-dire qu'il faut que tu prospectes régulièrement. Et parfois, tu peux penser que tu vas t'arrêter, je ne sais pas moi, fin août, que début septembre, ça démarre. Mais en fait, il y a un process en cours et finalement, tu te prends un mois dans les dents. Tu vois, c'est les petits inconvénients qui font qu'il faut garder ses précautions. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand on parle de freelance, les gens imaginent que tu peux aller du jour au lendemain, dire, j'en ai marge, je me tire. Mais là, tu vas régner ta réputation. Et derrière, quand tu vas demander une recommandation, et puis souvent, c'est des milieux qui sont assez petits, on finit par recroiser dans la même techno des gens qui t'as bossé. Donc voilà, il faut un peu soigner sa réputation. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu communiques bien, tu as plus de flexibilité. Et ça vient quand même avec plus de responsabilité. Ok, top. Super. Et alors du coup, tu en as un petit peu parlé, mais quels sont, selon toi, les défis auxquels tu dois faire face aujourd'hui ? Parce que là, tu nous as parlé des défis de la paperasse, par exemple, auxquels tu devais faire face en te lançant, peut-être, mais après, avec le fil en aiguille, tu passes peut-être en SASU, tu as peut-être un comptable, etc. Ce qui peut simplifier les choses. Quels sont les défis auxquels tu fais face aujourd'hui ? Maintenant que ça fait plusieurs années que tu es dans ce monde-là, tu es peut-être rodé en termes de paperasse, donc ce n'est peut-être plus un problème. Il y a d'autres défis, d'autres obstacles qui te viennent à toi aujourd'hui ou une fois que tu as passé les deux, trois premières années, tout est beau, tout est rose ? Passer les deux, trois premières années, le plus gros défi pour moi, il y a un peu un plafond de verre en termes de TGM. Et là, en fait, pour le dépasser, pour moi, il faut avoir une plus-value. Et la plus-value, souvent, sur des freelances, elle va être sur tes capacités techniques. Et c'est vraiment un truc que je ressens où je me dis, OK, entre un développeur qui a deux, trois ans d'expérience maintenant, qui fait, je ne sais pas moi, du React Node, quelle plus-value je vais avoir ? Et ça, chaque freelance doit être capable d'y répondre parce que c'est ça qui va te permettre de vendre, entre guillemets, devant un client. Et après, il y a aussi la performance. Quand on dit que le freelance, c'est un peu la varete d'ajustement, et c'est vrai pour la majorité des prestataires de services, c'est que quand il y a une baisse de budget ou un projet qui se foire, on est dans les premiers à être remerciés parce qu'il n'y a plus d'entrée d'argent ou il y a trop d'argent dépensé. Et souvent, dans les discussions, ça arrive que des gens remettent un peu en cause le TGM parce que quand tu vois passer, c'est quand même des certaines sommes. Donc, tu as toujours ce petit épée de Damoclase sur ta tête qui est que tu dois aussi rester performant. Ça, tu vois, c'est un des trucs... Je ne me posais pas trop la question avant, je l'ai beaucoup plus en tête aujourd'hui, donc à la fois dans le choix des missions parce que l'idée, ce n'est pas de choisir une mission que tu ne peux pas relever et toujours apporter cette plus-value qui est que mon profil, comparé à un développeur confirmé ou même senior, je vais avoir telle plus-value. Là, aujourd'hui, par exemple, la plus-value que je vends, c'est sur les tests automatisés. Demain, ce sera peut-être sur autre chose. Il y a certains développeurs, ça va être par exemple sur le cloud et compagnie. Donc, il faut pour moi avoir ce petit côté où tu viens de te démarquer, tu te spécialises un petit peu et ça te permet en fait après de vraiment cibler une niche du marché et là, de continuer à faire augmenter ton TGM et de continuer à progresser. Ok, top. On va y revenir justement sur cette question de se spécialiser ou au contraire de rester généraliste. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des premières étapes, on va dire, d'un freelance ou d'un futur freelance justement. Imaginons que, quand on revient en arrière, tu es actuellement dans ta position de salarié. Tu te rends compte que c'est plus forcément ce qui t'intéresse. Toi, tu as peut-être envie de plus de challenge, plus de liberté ou tout simplement de changer de mode de travail. Donc, imaginons que tu sois dans cette position-là où tu as déjà des compétences techniques assez avancées puisque, voilà, ton expérience pro fait que. mais tu as envie de te lancer en freelance. Quelles seraient, alors quelles ont été les étapes par lesquelles tu es passé ou peut-être maintenant avec le recul, par quelles étapes tu conseillerais de passer pour quelqu'un qui a déjà une expérience professionnelle et qui souhaiterait continuer cette aventure pro mais plutôt du côté du freelance ? Pour moi, le plus simple aujourd'hui, ça reste les plateformes de mise en relation. On peut citer talent.io, il y en a d'autres. Elles ont un avantage, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est que le choix d'émission, il est vachement semi-automatisé. Donc, ça facilite un peu les premiers contacts. Et il y a la notion d'un facturage aussi. Ça, c'est un truc hyper important. C'est le fait que quand tu factures un client, il a, en gros, entre 30 et 60 jours pour payer la facture après édition de la facture. Ce qui fait que si tu te lances et que tu n'as pas d'argent de côté, tu as un à deux mois, parfois trois dans certains domaines où tu n'as pas de revenus, tu as travaillé, la facture à l'attente, elle va être payée si tout va bien. Mais voilà, en attendant, tu as peut-être ton noyé à payer ou autre. La facturage, ça permet, dans une grosse moyenne, moi, la plateforme avec laquelle je travaille aujourd'hui, je suis payé environ à J plus 7. Et ça, c'est un confort, mais pour démarrer, qui est juste énorme, qui te permet de te faire ta trésorerie, de mettre un peu de l'argent sur ta structure. Et après, en fait, une fois que tu as un peu de cash, tu peux voir venir. Et l'idée, c'est toujours d'avoir quelques mois d'avance en cas de retournement de situation. Je ne sais pas, on espère qu'il n'y aura pas un deuxième Covid, mais le marché qui ralentit. On voit aux États-Unis, aujourd'hui, il y a beaucoup de lay-off, de licenciement. L'idée, c'est de faire très vite ta trésorerie. Et pour moi, rien que pour ce principe-là, les plateformes, aujourd'hui, c'est le plus efficace. OK. Et est-ce que tu aurais une petite liste de prérequis, on va dire, que toi, personnellement, tu cocherais avant de te lancer ? Là, on a parlé, effectivement, de trésorerie. Donc, on pourrait mettre, par exemple, dans la liste, un matelas de sécurité. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu mettrais dans la liste ou est-ce qu'il y a autre chose, peut-être qui ne concerne pas forcément l'aspect financier parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi les compétences techniques. Voilà, si tu devais faire une petite liste de peut-être entre 3 et 5 choses à mettre dessus, à checker avant de te lancer en freelance, qu'est-ce que tu mettrais ? Alors, premièrement, ce serait être autonome techniquement. Ça ne veut pas dire être un expert, mais vraiment être capable de bosser seul et de produire du résultat parce que c'est clairement ce qu'on va te demander en arrivant en mission parce que finalement, être freelance, c'est aussi être consultant. Donc, tu dois être en mesure de produire et de tenir les promesses qu'il y a sur ton CV. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que si tu as besoin d'être trop accompagné pour travailler, il faut peut-être attendre de prendre un peu plus d'expérience pour être vraiment totalement autonome. Le matelas de sécurité, si tu peux l'avoir avant de créer ta structure, c'est toujours préférable. Ça te permet potentiellement, les premières missions, une fois que tu te lances, ça te laisse le temps de prendre tes marques et tu peux parfois commencer une mission et te rendre compte que ce n'est pas pour toi coupé après deux semaines. Donc, avoir un matelas juste avant, ça peut permettre de pallier à ce problème-là. Et du coup, est-ce que je rajouterais autre chose ? Pour moi, dans l'état actuel des choses, avec les plateformes, c'est vraiment ces deux points-là qu'il faut vraiment checker avant de se lancer. Après, je pense qu'aujourd'hui, en termes de structure juridique, tu peux commencer très rapidement avec une micro-entreprise, mais je pense que c'est quand même important de bosser sur une vision long terme parce qu'en fonction de combien de jours tu comptes bosser dans l'année, ce que tu comptes faire passer comme frais si besoin, il y a plein d'après de possibilités. Donc là, c'est important de, même si on ne crée pas une SASU, ERL et compagnie tout de suite, de commencer à s'intéresser à tout ça parce qu'il y a moyen que... En fait, la structure juridique, elle impacte vachement tes revenus. Et donc, c'est aussi un truc à prendre en compte et il ne faut pas en avoir peur, il faut se faire accompagner. Et puis après, sinon, c'est aussi commencer à créer un peu sa marque personnelle. Ça, c'est un peu un truc que peu de gens font, mais créer du contenu, que ce soit un blog, juste des tweets, c'est quelque chose après qui te permet de rebondir sur une mission derrière et qui te permet aussi d'entretenir un réseau professionnel. OK. On va y revenir sur cette stratégie de contenu parce que forcément, moi, ça me touche et puis c'est un truc qui est hyper intéressant. Donc, au final, pour résumer, on a dit le matelas de sécurité, les compétences et la structure juridique. pour ce qui est du matelas de sécurité, bon, ben voilà, tout le monde sait quelles sont les manières les plus courantes, on va dire, de gagner de l'argent. Soit tu en as déjà et c'est cool et soit tu n'en as pas. Bon, ben voilà, il n'y a pas 36 façons de gagner de l'argent. Pour ce qui est, par exemple, par contre, des compétences, tu nous as dit que ton conseil, c'était quand même d'être assez autonome et j'avoue que je suis assez d'accord avec toi, c'est une bonne façon au final de résumer, de se dire si oui ou non on est prêt à se lancer parce que je le vois beaucoup, moi, qui a une présence sur Internet, on me pose beaucoup de questions en commentaire ou sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai envie de me lancer en freelance mais je ne sais pas du tout si je suis prêt ou pas, techniquement. Et moi aussi, le premier, je me suis posé cette question et c'est vrai que c'est une bonne façon de répondre à cette question, est-ce que je suis prêt à être autonome sur des projets ? On va dire que si du coup la réponse est non, actuellement, je sais que je veux me lancer dans le développement Front ou iOS par exemple, je ne me sens pas capable de créer une application de A à Z, d'être autonome sur un projet, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour essayer d'acquérir cette autonomie ? Est-ce que tu partirais forcément en entreprise pour trouver un job ou est-ce que tu aurais peut-être d'autres alternatives ? Moi, en fait, j'ai toujours gardé du temps, alors sur mon temps libre, après, ça ne plaît pas à tout le monde, je le sais, pour me former. Et même aujourd'hui, je me forme toujours. Donc, pour moi, c'est vraiment, tu as le choix de partir faire une expérience, mais ça va prendre un ou deux ans, histoire d'avoir un truc qui fait vraiment servir parce que si tu fais trois fois trois semaines dans trois boîtes différentes, voilà, ça n'envoie pas les bons signaux. Donc, soit tu vas dans une boîte qui va proposer un post qui permettrait d'arriver à ton objectif, moi, je trouve que c'est plus rentable de se former. OK. se former aujourd'hui, il y a toutes les possibilités. Il y a des créateurs de contenu comme toi qui proposent des programmes. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le budget, apprendre l'anglais et fricote Camps, pareil, c'est aussi une manière de se former. Je ne ferai pas la pub du déni parce que leur modèle n'est pas très, très, très avantageux pour les créateurs. Mais au-delà de ça, c'est vraiment prendre du temps, trouver une idée de projet et se former sur les technos qu'on cible sur cette idée de projet. Et trouver une idée, encore une fois, ce n'est pas si compliqué. On peut déjà piocher soit dans des trucs qui existent déjà à reproduire parce que l'idée, c'est juste de se bâtir un portfolio, soit dans les problématiques qu'on rencontre tous les jours. Je donne un exemple. En ce moment, je fais du volet en loisir. À un moment donné, on avait besoin d'organiser un tournoi. En fait, créer les feuilles de match pour un tournoi de volet, ces trucs qui existent, c'est une bonne idée de projet. Ça pourrait être de dire j'ai besoin de tant de terrain, tant d'équipe, fais-moi les feuilles de match avec un tournoi, mon temps de descendance, ce que tu veux. On peut vraiment piocher des idées de partout, les transformer en app ou en site web et ça ferait office de portfolio et en fait, être capable de produire ça, ça demande beaucoup de temps, d'effort, on est d'accord, mais aux yeux d'un recruteur, ça reste toujours pertinent. Après, il faut y passer du temps et en fait, au-delà des connaissances, des compétences, c'est plus le temps qui fait défaut à beaucoup de ceux que j'ai vus qui n'y arrivaient pas, c'est qu'ils ne mettaient pas assez de temps dans le truc. Je partirais sur l'option je me forme en autodidacte ou avec un mentor ou juste avec des formations ou même du contenu YouTube, mais quoi qu'il arrive, il faut y passer un certain nombre d'heures pour apprendre, c'est inévitable. Oui, totalement. Et c'est vrai que moi, je conseille beaucoup de se former justement, de passer ce temps d'apprentissage pendant qu'on est encore étudiant parce que c'est selon moi, en tout cas, la période de notre vie où on a quasiment le plus de temps, même si c'est vrai qu'après, on peut rentrer dans le monde du travail et le temps disponible reste plus ou moins le même, mais qui dit entrer dans le monde professionnel, dit arriver d'une vie de famille, des projets plus conséquents, et ce qui diminue ton temps libre. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'utiliser ces études pour faire ça, mais malheureusement, tout le monde n'a plus la chance on va dire d'être étudiant et peut-être que pour certains, cette période-là est déjà passée et qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais pour autant, je trouve que quand on est encore dans une position, enfin, je dis ça, mais je ne l'ai pas vraiment vécu, mais pour moi, quand on est dans une position encore de salarié, on a justement ce confort qui n'est pas forcément péjoratif, absolument pas, mais qui permet de se dire le soir, je peux terminer ma journée à 17, 18, 19 heures et j'ai encore un petit peu de temps pour bosser sur justement une formation, etc. Et si le soir, on n'a plus l'énergie mentale pour le faire, il suffit de décaler sa journée et de faire ça avant de partir au travail. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, je te rejoins totalement là-dessus. Parlons un petit peu maintenant de se différencier dans justement ce vaste monde des freelances, surtout dans le monde de la tech, quand on tape développeur, freelance sur n'importe quelle plateforme qui référence des freelances de manière publique. Bon, ben voilà, on tombe très rapidement sur des dizaines et des centaines de profils. Comment est-ce que toi, tu ferais personnellement si tu devais, et enfin, je sais que tu le fais aussi, ce n'est pas qu'hypothétique, pour justement te démarquer des autres profils qui soient, on va dire, similaires au tien ? Moi, ce serait vraiment créer une stratégie de contenu. C'est le truc aujourd'hui le plus facile parce que tu n'as pas besoin d'avoir fait un projet complètement dingue, tu n'as pas besoin d'avoir créé, je ne sais pas, Google ou ce que tu veux. Commencer sur, pour les développeurs, ce qui marche bien, c'est Twitter et LinkedIn. C'est un peu sous-estimé parce que finalement, c'est des plateformes qui te demandent très peu de temps de création. Écrire un thread, c'est beaucoup moins long que de monter une vidéo YouTube, ça reste moins long que de créer un TikTok et en plus de ça, tu n'as pas la barrière de je monte mon image au moment entier, je parle derrière une caméra, toutes les problématiques de montage, de vidéos, tu connais bien. Twitter et LinkedIn, ça reste pour moi les deux plateformes à explorer et après, il n'y a pas de secret avec le contenu, c'est qu'il faut être régulier et aborder des sujets intéressants. Ça pourrait être un axe pour se démarquer parce que ça te fait grossir une sorte d'audience et cette audience-là sera à l'écoute quand tu parleras du fait que tu cherches une mission. C'est un des points qui pour moi, je trouve, est le plus facile à faire aujourd'hui. Si tu prends par exemple l'option du blog technique, les blogs, je trouve que c'est un peu en perte de vitesse et donc quand tu crées un blog, il faut avoir vraiment une expertise. Sur LinkedIn, Twitter, tu n'es pas obligé d'être expert de quelque chose, tu peux juste raconter un peu les challenges que tu rencontres au jour le jour et rien que ça, ça te fait une trame de contenu qui peut être intéressante et qui peut fédérer des gens. se démarquer, ce n'est pas forcément se spécialiser et devenir l'expert dans tel domaine parce que devenir l'expert dans tel domaine, ça demande énormément de temps, mais une stratégie d'un tweet entre guillemets intéressant sur ton métier par jour, sur cinq jours de la semaine, ça te prend 20 minutes mais focus, en fait, ça peut avoir un réel impact sur ta carrière parce que ça va te mettre en avant et que sur 100 développeurs, même tu vas passer devant les 10 meilleurs parce que les 10 meilleurs ne parlent pas forcément. Ok. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Ouais. Toi, c'est une stratégie que tu as... Enfin, c'est une stratégie que tu as utilisée mais est-ce que tu as été conscient à l'époque ou tu as mis ça en place ? Alors, je ne sais pas si tu as mis quelque chose en place sur Twitter mais je sais que tu as notamment mis en place de la création de contenu sur YouTube. Tu nous as dit que tu as lancé ta chaîne YouTube en même temps que tu t'étais lancé en freelance ou plutôt en l'inverse. Tu t'étais lancé en freelance pour justement avoir le temps de bosser sur ce projet de création de contenu. Est-ce que tu as eu directement conscience de ce que pouvait t'apporter la création de contenu pour tes missions ou au contraire c'était vraiment deux activités séparées c'est-à-dire le freelancing pour te dégager du temps et l'activité de création de contenu parce que derrière il y avait une idée de business ? Non, à la base la création de contenu c'était vraiment de l'acquisition d'audience pour les formations et au fur et à mesure je me suis rendu compte que le fait d'être créateur de contenu quand tu arrives en entretien et qu'ils se rendent compte que tu as osé prendre la parole que tu racontes des trucs tu parles un peu de tes expériences et que tu ne dis pas non plus n'importe quoi ça a toujours un effet positif sur mon profil et je pense sincèrement que certaines missions je les ai alors il y en a certaines je sais que je les ai décrochées entre guillemets grâce à ça parce que ça fait la différence et donc il ne faut pas forcément être hyper connu mais juste avoir pris des positions publiquement et avoir je ne vais pas dire validé par tes pairs mais personne ne t'a contredit en mode ce gars raconte n'importe quoi rien que ça c'est un argument qui fait que tu oses prendre la parole tu dis des choses qui sont intéressantes des gens interagissent avec toi et ça sur un profil ça change tout parce qu'en fait un développeur qui ose prendre la parole quand tu es en mission si par exemple tu as des sponsors dans une grosse boîte ça va être des gens qui ont du budget pour ton projet tu sais que ce développeur il pourra parler à la fois de manière technique mais aussi vulgarisé donc c'est un atout tu vois tu as un côté communication soft skills qui est hyper intéressant quand tu tombes sur des gens qui créent du contenu et pour moi c'est vraiment un atout que tu peux mettre en avant et il ne faut pas hésiter à en parler bien sûr ça ne fait pas tout ton profil mais c'est toujours un plus et entre deux profils un qui crée du contenu et un qui n'entrait pas à profil similaire d'un mois d'expérience j'ai l'impression que souvent on va choisir celui qui crée du contenu parce qu'en plus de ça alors après là c'est aussi l'effet de la vidéo c'est que je suis dans la vie comme dans mes vidéos comme pour beaucoup je suppose que toi c'est la même chose et du coup tu as plus l'impression de connaître la personne et tu peux plus déjà voir le tempérament est-ce que ça va coller avec le reste de l'équipe donc ça c'est aussi c'est un truc qu'on voit moins à l'écrit mais dans les idées la manière d'aborder les problèmes ou de répondre à des questions forcément tu peux le voir aussi à l'écrit donc c'est toujours un plus et aujourd'hui c'est une des stratégies qui coûte le moins de temps je trouve ouais tout à fait ok c'est super intéressant et alors j'avais une question mais je ne m'en rappelle plus peu importe ouais et du coup pour toi est-ce que tu dirais que oui si ça me revient donc là au final on vient de parler de différentes stratégies pour acquérir des clients les stratégies des plateformes qui référencent des freelances ou la stratégie enfin je dis ou volontairement ou la stratégie de création de contenu est-ce que pour toi maintenant que tu sais qu'avec l'expérience donc c'était pas du tout un objectif à l'époque t'as lancé ça et puis ça t'est venu un petit peu par hasard t'as découvert ça par hasard que la création de contenu pouvait apporter des clients maintenant avec le recul est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire la transition d'un CDI en tant que développeur dans une boîte classique à un développeur freelance est-ce que ce type de profil là tu lui conseillerais de créer du contenu uniquement ou est-ce que c'est quelque chose qu'il pourrait mettre en place en plus d'une certaine présence sur les plateformes comment tu vois cette interaction entre les deux est-ce que c'est soit les plateformes soit la création de contenu ou est-ce que peut-être que les deux peuvent être en cohérence dans la stratégie d'acquisition des clients moi je ferais d'abord plateforme parce que ça te permet de sécuriser ton activité parce que la création de contenu avant de comment dire toucher les les résultats j'ai perdu l'expression mais avant de récolter en fait ce que tu sèmes ça met beaucoup de temps ça met beaucoup de temps tu peux faire beaucoup d'erreurs de positionnement donc c'est trop incertain pour miser dessus directement donc je je ouais je remiserai sur les plateformes sachant aussi que il y a une notion quand tu vends de la prestation de référencement il faut savoir qu'il y a certaines boîtes tu peux pas arriver seul en freelance et bosser pour elles tu es obligé de passer par soit des plateformes soit des SS2i c'est parce que d'un point de vue achat ils peuvent pas se permettre d'avoir autant de fournisseurs qu'il y a de freelance chez eux donc souvent tu vas avoir des plateformes qui sont référencées à certains endroits si tu bosses par exemple avec des grands groupes c'est toujours le cas et c'est aussi des typologies de missions que tu ne peux pas avoir seul donc ça fait partie des trucs à prendre en compte ça va aussi dépendre des technos sur lesquels tu bosses de l'écosystème des tailles de projets que tu cibles mais du coup je ferai 100% d'abord plateforme ça permet de sécuriser l'activité se faire une première expérience en tant que freelance voir déjà si ça te plaît commencer à faire une réputation hyper important et après je commencerai petit à petit à me dégager du temps ou faire sur mon temps libre commencer à faire un peu de contenu et plutôt que d'inventer des trucs alimenter ton contenu avec ce que tu vis au jour le jour en enlevant les détails qui permettent d'identifier les clients et les personnes forcément et du coup avec ça tu commences à faire tes missions tu racontes un peu ton parcours sans inventer et en fait juste en racontant ton quotidien tu vas fédérer des gens qui vont se dire ok je suis comme lui il y a un an donc je vais suivre ce qu'il fait et peut-être que dans un an je serai comme lui aujourd'hui ou je l'aurai dépassé peu importe mais ouais je serai d'abord en mode on cible la plateforme on sécurise l'activité et après on cherche à développer ok top hyper intéressant cette stratégie en duo parce que c'est vrai que comme tu l'as dit la création de contenu ça permet d'être très rentable sur le long terme en termes de temps de prospection et de clients rapportés par rapport à la prospection froide on va dire mais c'est vrai que c'est quelque chose qui met énormément de temps c'est une graine qui met énormément de temps à pousser et donc forcément tu mets du temps avant de récolter les fruits question qui est un petit peu liée est-ce que selon toi quand on se lance en tout cas il vaudrait mieux se spécialiser ou rester généraliste c'est la fameuse question qu'on se pose assez souvent et assez vite on se rend compte en fait en discutant avec des freelancers qui ont un minimum d'expérience que ceux-ci se sont spécialisés alors spécialisés soit en devenant expert mais comme tu disais tout à l'heure devenir expert ça prend du temps soit se spécialiser dans un domaine en croisant deux sous-domaines comme par exemple développeurs front spécialisés pour je sais pas moi les startups qui veulent améliorer leur référencement je dis n'importe quoi donc selon toi voilà quelle serait la stratégie que tu adopterais maintenant avec le recul pour essayer de trouver un maximum de clients le plus rapidement possible moi je pense que ça dépend aussi du nombre d'années d'expérience au moment où on se lance en fait parce que se lancer trop tôt en fait se lancer très tôt c'est un problème parce que t'as peut-être pas des bases ultra solides je prends par exemple pour un développeur web est-ce que tu sais comment tu vas déployer ton site est-ce que tu sais comment il va tourner en production est-ce que tu sais comment le monitorer est-ce que tu sais comment améliorer la qualité les performances et compagnie ça pour moi c'est un peu un socle technique qui s'est construit au fil des années vu que j'ai commencé entre guillemets tard pour moi c'est important d'avoir des bases vraiment solides sur tout le spectre de ton métier là on a parlé de vraiment différents aspects du développement web et une fois que t'as ça par contre tu peux commencer à vraiment te spécialiser et je sais pas moi si t'es si t'as envie tu sais souvent on dit la phrase pour le positionnement j'aide X à faire Y sans Z tu peux dire demain moi j'aide les startups à skyler grâce au cloud AWS par exemple ça ce serait ton positionnement et du coup t'aurais un background de développeur web mobile ce que tu veux avec vraiment la spécialisation AWS qui est un très gros morceau et le jour où tu maîtrises ça je m'en fais pas pour toi donc vraiment c'est souvent ce qu'on appelle les profils en T c'est une bonne base bien solide mais sur tout le spectre de ton métier et après tu choisis le côté que t'aimes le plus pour venir se spécialiser donc moi je le ferai toujours en deux temps pour moi ça s'est vraiment fait toute la base pendant ma carrière de salarié et j'ai commencé sur les dernières années de salariat à vraiment spécialiser sur le craftsmanship donc tout ce qui est test automatisé bonne pratique et ça du coup maintenant ça me permet de faire la différence avec un profil sur un nombre d'années similaire donc pour moi je serais plus d'abord assurez-vous d'avoir vraiment un background bien solide et une bonne culture tech parce que parfois ta culture peut te sauver ne serait-ce que de savoir que telle chose existe parfois ça peut te sauver un projet c'est tout bête mais je sais pas moi t'as un problème de perf ne serait-ce que de savoir que tel truc peut se résoudre parfois ça peut te sauver ça veut pas dire que tu sais comment à l'instant T et une fois que t'as vraiment une base et souvent pour ça pour moi il faut que t'aies fait du dev il faut que t'aies à un moment donné fait du déploiement et l'idéal c'est de faire un peu de production quand je dis production c'est en gros ton site web il tourne souvent dans des grosses boîtes les gens qui mettent en production sont pas les mêmes qui développent les gens qui surveillent comment l'appli tourne sont pas les mêmes qu'ils mettent en production et ainsi de suite mais dans les plus petites boîtes tu fais un peu de tout et ça ça te permet vraiment de dire ok il y a un monsieur un tel qui a eu un bug comment on le résout et bien là il te faut des logs il te faut du monitoring comment c'est déployé comment on remonte les données et compagnie donc vraiment pour moi le plus important c'est vraiment de bosser sur tout le spectre et après tu viens de spécialiser vraiment en deux temps je sais pas après aujourd'hui en sortant d'école à quel point on a besoin d'attendre ça c'est c'est vraiment un truc hyper individuel moi j'ai toujours été curieux je fais beaucoup de veille donc ça s'est fait très rapidement maintenant c'est soit ton poste actuel te permet de développer tout ça soit tu dois changer de poste ou soit tu dois faire de la veille à un moment donné il faut y passer du temps on en revient toujours à ça ok trop bien bah écoute merci beaucoup je pense que c'est une bonne conclusion pour cet épisode de podcast hyper intéressant en tout cas d'avoir ton retour d'un profil freelance assez expérimenté mais qui pour autant a connu les deux mondes le monde du salariat et le monde du freelancing donc en tout cas merci beaucoup pour ton retour c'est très intéressant merci beaucoup à bientôt dans un nouvel épisode j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en commentaire on y répondra le plus vite possible et encore une fois si vous voulez vous lancer en freelance n'hésitez pas à faire un tour sur le site de talent.io qui est dans la description comme ça ils pourront vous aider à trouver vos premières missions et à vous accompagner et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo